Bonsoir à tous, le Mali a validé son ticket pour la Cannes des moins de 23 ans. Les espoirs maliens ont battu leurs homologues marocains hier 1-0 au stade Modibo Keïta de Bamako. À l'aller samedi au Maroc, les Maliens avaient été accrochés par les lionceaux de l'Atlas 1-1. Tout s'est joué en seconde mi-temps selon le coach adjoint du Mali, Ousmane Guindo. La clé de ce match a été la deuxième mi-temps. Parce qu'en première période, nous avons joué comme eux. Et ils jouaient de longue balle parce qu'ils avaient de grands détails qui s'étaient devant. Donc en deuxième période, nous avons essayé de jouer balle à terre. Essayer de faire notre jeu parce que nous avons beaucoup de techniciens dans le groupe. Vous avez vu, on a eu un jeu fluide, un jeu alléchant en deuxième période. En football, chaque match a sa vérité. Si on s'était dit que la qualification était acquise, ils allaient nous piéger ici pour nous marquer un billet. On a dit qu'il faut être les premiers à marquer ici pour pouvoir se sécuriser. Sinon, la qualification, on ne la gagne pas d'officier. On connaît désormais les huit équipes qualifiées pour cette Cannes des moins de 23 ans. Il s'agit du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, de la Zambie, de l'Afrique du Sud et du pays organisateur. L'Égypte, la compétition va se dérouler du 8 au 22 novembre prochain au pays des Pharaons. Les trois premiers composteront leur billet pour les Jours Tokyo 2020. Et puis, je vous l'annonçais en titre, au mondial de basketball, les États-Unis ont été surpris par la France en quart de finale. Les Américains, doubles champions du monde et triples champions olympiques en titre, ont été éliminés par les Français. 89-79, malgré 29,6 rebonds de Donovan Mitchell, team USA du mythique coach grec Popovic a sombré en fin de match face au rythme imposé par la France, avec notamment des prestations XXL de Rue du Goubet, 21,16 rebonds et Ivan Fournier, 22,4 passes décisives. De son côté, l'Australie a pris le dernier billet pour les demis en battant la République tchèque en quart de finale 82-70. Les demis finales, justement, se joueront vendredi et opposeront l'Australie à l'Espagne et la France à l'Agentine. A demain.